Bien, bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo à vie concernant deux petits sujets qui me font réagir, un un petit peu plus ancien que le second, à déjà commencer par une chose qui m'a grandement bluffé, c'est, enfin même pas bluffé, pour tout vous avouer je l'ai senti venir à des kilomètres ce machin, c'est depuis l'annonce justement du dernier Mario qui est sorti, donc autrement dit Super Mario Maker, je sentais la saloperie arriver et malheureusement j'ai bien l'impression que ça commence à être le cas, tout simplement Nintendo commencerait apparemment sur Youtube, alors vous savez déjà comment réagit Nintendo sur Youtube, à quel point ils sont assez virulents en ce qui concerne les droits d'auteur, en général ils ne font pas de strike, je suis d'ailleurs plutôt bien placé pour le savoir, ils sont juste là pour vous empêcher de monétiser votre vidéo, tout simplement en reconnaissant un contenu dit tiers, donc autrement dit quelque chose qui leur appartient, ça peut être une musique, du contenu visuel, jusqu'à même une image, je déconne pas, ça c'est déjà vu, ça c'est déjà vu sur Youtube. Leur stupidité va quand même assez loin, en allant jusqu'à même, vous le savez, avec Mario Kart 8, copyrighter les vidéos que vous avez vous-même capturées et que vous avez uploadées depuis votre Wii U, Nintendo s'en fout complètement, c'est copyright à fond. Cependant, excusez-moi, je vais fermer une porte, il y a du courant d'air, cependant là il y a quelque chose qui me gratine beaucoup, je sais que Nintendo et en général les japonais, parce que c'est surtout eux qui font cette chose là, excepté certains studios, comme notamment je n'ai eu aucun problème avec personnellement le travail de Playtonic Games concernant Bayonetta 2, je n'ai pas eu de soucis également avec Super Smash Bros, Wii U, et ça je crois que c'est un désir de Satoru Iwata, de pas Satoru Iwata, excusez-moi, de... Oh putain, je me souviens plus de son nom, je me souviens plus de son nom, oh putain, quelle honte. Excusez-moi, je vais quand même le retrouver vite fait, parce que sinon c'est n'importe quoi. De Sakurai, voilà, de Sir Sakurai. Je crois que c'est lui qui a décidé tout simplement, qui a demandé à Nintendo de ne pas copyrighter les vidéos de Smash Bros Wii U sur Youtube, tout simplement parce que ça ne sert à rien, et certainement parce que lui a, j'ai envie de dire, conscience de l'impact que peut avoir des vidéos sur Youtube. Parce que malheureusement, bon, je vais certainement aborder un sujet assez critique, pour simplement une bonne raison, que sur Youtube, sur Youtube, les visionneurs en général sont souvent de gros hypocrites, je dis souvent, bien sûr, en ce qui concerne tout simplement l'argent que quelqu'un, que n'importe quel Youtubeur peut se faire grâce à ses vidéos, par exemple le fait que Youtubeur n'est pas un véritable métier, etc., etc., ce genre de bullshit habituel, là ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais cependant, je tiens quand même à le préciser, parce que, bah, on est un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. Parce que d'un côté, on fait, les Youtubers font certaines vidéos, certains gagnent leur vie grâce à leur contenu, à raison, pour ma part, parce que mine de rien, faire les vidéos, ça prend du temps, que ce soit en termes de montage, en termes d'encodage, ou je ne sais quoi, ça demande un certain temps, et dans certains cas, on peut vraiment se rendre compte à quel point le travail a été phénoménal. Mais, Nintendo s'est amusé à copyrighter à peu près quasiment tous les contenus, que ce soit Mario, que ce soit Zelda, que ce soit Pokémon, maintenant. Cela devient de plus en plus difficile pour les Youtubers qui veulent, enfin, qui gagnaient déjà leur vie, maintenant, de pouvoir continuer à gagner leur vie grâce à leur contenu concernant Nintendo. Cela va même pousser certains Youtubers à carrément bouder le travail de Nintendo, du moins sur leur chaîne Youtube. Mais, on se rend compte que, de l'autre côté, il y a beaucoup d'éditeurs qui s'en foutent complètement et qui, voire même, encouragent cette pratique, comme par exemple Electronic Arts, Activision, etc. Parce qu'ils ont conscience de l'impact que cela peut avoir sur le public. C'est quand même une grosse pub gratuite, je veux dire, pour le jeu. Je veux dire, le fait que beaucoup de personnes disent ce qu'ils pensent, que ce soit en négatif ou en positif, c'est quand même de la publicité gratuite, pour le jeu et pour l'éditeur. Après, le contenu de la vidéo, c'est différent, et en général, ils s'en foutent complètement. Cependant, Nintendo, what the fucking fuck, qu'est-ce que vous êtes en train de branler ? Ok, vous n'aimez pas la mentalité sur Youtube, vous n'aimez pas le projet sur Youtube, vous ne pouvez pas supporter que certaines personnes gagnent de l'argent malgré le fait qu'ils aient acheté votre putain de jeu. Parce que, mine de rien, vous, vous ne perdez pas du pognon, parce qu'il faut arrêter de déconner. Il faut quand même être sérieux, parce qu'il y a certaines personnes défendent Nintendo, pour la simple et bonne raison que, apparemment, Nintendo perdrait du pognon, dû au fait que beaucoup de personnes, éventuellement, n'achèteraient pas les jeux qu'ils voient déjà sur Youtube. Je vais vous dire déjà une chose, une personne qui n'achète pas un jeu et qui ne fait que le regarder sur Youtube, ce n'est pas un gamer, c'est un trou de balle qui n'a rien compris aux jeux vidéo. Et s'ils pensent connaître le jeu en le regardant sur Youtube, veuillez m'excuser, mais c'est ici, j'appelle ça un con, voilà, excusez-moi, j'appelle ça un con. Hormis les films interactifs, c'est manette en main que l'on se rend compte d'un potentiel d'un jeu et du plaisir que l'on ressent devant ce jeu. D'accord ? Nintendo ne fait pas de pub, entre guillemets, de grosse pub sur Youtube, ne vend pas ses jeux via Youtube, bref, Nintendo ne gagnait strictement rien et ne perdait strictement rien à cause des vidéos sur Youtube. Là, ils ont juste tout simplement remarqué qu'ils avaient un petit peu de pognon à se faire en plus, tout simplement en chopant les revenus générés grâce aux vidéos contenant leur création. Ni plus, ni moins. J'ai envie de dire, pourquoi pas, Nintendo ? Vous voulez faire les teubés, vous ne voyez pas l'importance que Youtube peut avoir sur la promotion d'un jeu. Je veux dire, Internet, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a énormément de créations qui ont eu un second souffle grâce à Internet. Pour le jeu vidéo, c'est simple, je peux vous sortir Beyond Good Animal. Beyond Good Animal est un jeu qui a une grosse réputation, une très bonne réputation. Mais il faut être honnête, c'est grâce à Internet qu'il a eu cette réputation. Parce que quand le jeu est sorti, il a bidé monumentalement ce jeu. Et c'est grâce à Internet qu'énormément de gens ont pu partager leur envie de faire connaître ce jeu à beaucoup de gens, etc. C'est pareil pour les jeux rétros, par exemple. C'est pareil pour les jeux rétros. Beaucoup de passionnés de jeux vidéo ont voulu faire passer leur passion grâce à certaines vidéos, expliquant tout simplement leur point de vue concernant tel jeu, tel jeu rétro, tel jeu rétro, etc. Ça peut avoir un très gros impact sur la réputation d'un jeu. Vous voulez faire les cons, Nintendo, il n'y a pas de problème. Vous voulez faire les abrutis, vous voulez fermer les yeux. Ok, vous vous tapez une putain de mauvaise réputation. Mais soit, j'ai envie de vous dire, c'est entre guillemets votre droit. Cependant, putain de dieu, qu'est-ce qui vous prend d'aller emmerder les speedrunners et les hackers ? Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Et là, on parle réellement d'emmerdement. Non pas d'un simple contenu tiers reconnu. Mais Nintendo s'est mis en tête de striker et d'interdire, depuis la sortie de Super Mario Maker, tout simplement les chaînes qui ont comme contenu du speedrun, que ce soit sur Pokémon, sur Super Mario World, ou sur un Zelda, ou je ne sais quoi, autrement dit, du contenu Nintendo. Et là, on parle bien de strike, autrement dit, de véritable avertissement pour les droits d'auteur. Et également, alors ça c'est quelque chose que je ne piche pas, que je ne piche décidément pas, les achromes. Vous regarderez dans la description de la vidéo, il y a tout simplement un témoignage d'un gars qui a tout simplement vu sa chaîne complètement fermée pour la simple et bonne raison qu'il nous a tout simplement fait des speedruns à la fois sur Super Mario World et également sur des hacks de Super Mario World. Et franchement, Nintendo vous êtes une belle bande d'enfoirés pour le coup. Je suis persuadé que la création de Super Mario Maker ne s'est pas fait comme ça. Voilà. Pour ma part, depuis que j'ai entendu parler de ce projet de Super Mario Maker, j'ai toujours vu la chose de cette façon-là. Vous avez vu qu'il y avait énormément de gens qui faisaient des vidéos sur des hacks, des gens qui créaient eux-mêmes des niveaux de Super Mario World par exemple, ou même d'autres jeux, vous n'avez pas pu vous empêcher de penser à quel point ça pouvait vous rapporter énormément de pognon. D'où le Mario Maker. Et maintenant que Mario Maker est sorti, vous commencez à partir en guerre contre ceux qui font des hacks. What the fuck ? Vous avez laissé ces mecs-là tranquilles pendant des dizaines d'années, et là maintenant, vous venez les emmerder. Vous venez les emmerder. Pourquoi ? Certainement parce que, encore une fois, Mario Maker est sorti. Et que fuck you, I'm a cat, si jamais tu veux créer ton propre niveau, achète Mario Maker et donne-moi du pognon. C'est exactement ce qui se passe, mais oh my fucking god, comment est-ce qu'on peut être enculé à ce point-là ? C'est hallucinant. Hallucinant de voir des trucs pareils. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez à gagner ? Qu'est-ce que vous avez à gagner en partant comme ça en guerre ? Contre des mecs qui n'ont rien demandé et qui veulent tout simplement montrer leur création à n'importe qui, je veux dire, en le partageant sur Internet. Mais là maintenant, vous avez vu que ça, ça existait, donc vous avez sorti votre putain de jeu soi-disant pour les 30 ans de Super Mario Bros. The fucking fuck, ça a toujours été une connerie, ça, le coup des anniversaires. On avait le coup avec Skyward Sword, ou pilou, les 25 ans. Les 25 ans. Par contre, Twilight Princess, les 20 ans, ça, on n'en avait rien à foutre. Donc là, vous avez sorti votre machin et vous partez en guerre contre les speedrunners et ceux qui font partager les hacks. Eh ben putain, j'espère qu'il y en a qui vont être... Il y en a certains, ils vont être dans la merde, hein, parce que ça va être impressionnant. Connaissant un certain ML2G, j'espère que lui n'aura aucun problème. Parce que, nom de Dieu, le contenu qu'il fait, je veux dire, ça a toujours été un joueur Nintendo à la base, même si le contenu de sa chaîne a été... Je vous conseille d'aller le voir, hein. Si jamais vous aimez les let's play de jeux Nintendo ou je ne sais quoi, je vous conseille d'aller voir la chaîne de ML2G si jamais ça vous intéresse. Mais mon Dieu ! Putain, j'espère que lui n'aura aucun problème, parce qu'il en a montré des hacks. Il en a présenté des hacks. Je veux dire, il a présenté des jeux Nintendo, etc., etc. Et vous allez emmerder ce mec. Un putain de fan de Nintendo qui collectionne vos putains d'amiibo, qui vous donne son pognon comme c'est pas permis. Vous allez l'emmerder. Juste parce qu'il a présenté des hacks. Mon Dieu, j'espère que cela ne se passera pas comme ça. Enfin, mon bref, je ne sais pas dans quoi, dans quelle guerre, dans quelle pseudo-guerre vous vous lancez, Nintendo, mais vous avez tout à perdre, là, pour le coup. Vous avez tout à perdre. Rien n'a gagné. Je veux dire, ça sera uniquement négatif pour vous, surtout en termes de réputation. Je ne sais pas qui c'est qui a décidé ça, mais je veux dire, celui-là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut le virer, il faut lui expliquer comment fonctionne Internet, et il faut également lui expliquer quels bénéfices il peut y avoir grâce à Internet. Parce qu'il y a des mecs qui te disent « Ils perdent ci, ils perdent ça, mais... » Mais Internet, ça peut avoir énormément d'avantages. Encore une fois, surtout sur l'advertising gratuit. Le free advertising. Putain, vous savez ce que c'est, Nintendo. Vous êtes une société, je ne vais pas vous apprendre ça. Mais enfin, bon. Passons là-dessus. J'espère grandement que tous ceux qui font des hacks, des trucs comme ça, n'auront aucun problème. En tout cas, c'est mal barré pour. J'espère que tout se passera bien pour eux. Et passons ensuite au deuxième sujet. Un deuxième sujet qui m'avait grandement intéressé. C'est bien sûr par rapport à la Nintendo NX. Comme vous le savez, il y a une rumeur comme quoi Nintendo aurait déposé un brevet pour son Nintendo NX. Je vais l'appeler comme ça, bien sûr. Pour son Nintendo NX. Comme quoi, cette dernière ne disposerait pas de lecteur optique. Donc apparemment, il y a beaucoup de spéculations qui sont parties. comme quoi, notamment, que la NX supporterait uniquement tout ce qui est tout ce qui est jeu dématérialisé. Ça, ça a été la chose, la première chose qui a été balancée. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas, moi personnellement, je ne sais rien. Et encore une fois, si jamais vous voyez des gens qui vous disent, ça va être comme ça, ça va être comme ça, n'écoutez pas cette personne, d'accord ? Uniquement, ce sont uniquement des spéculations et moi-même, d'ailleurs, ce que je vais vous dire, c'est uniquement une spéculation, encore une fois. Donc il ne faut pas prendre pour un Jean-Content ce que je dis. C'est uniquement un point de vue, ni plus, ni moins. Mais je ne suis pas vraiment d'accord en pensant que Nintendo veut se lancer uniquement dans le dématérialisé ou alors ce serait vraiment très con de leur part pour l'instant. Parce qu'on a beau être de plus en plus de personnes à avoir Internet, il y en a certains qui ne peuvent pas se permettre de télécharger des jeux. Je veux dire, vous regardez, moi, le débit que j'ai. Je veux dire, j'ai quoi ? J'ai trois putains de mégas pour télécharger, c'est minable. Vous imaginez, moi, en train de télécharger un jeu, par exemple, sur Xbox One, un jeu qui fait 50 putains de gigas, vous croyez que je vais m'amuser à télécharger ça pendant 48 heures ? Laissez ma console allumée, ma télé allumée, tout ce qu'il faut, pendant 48 heures pour avoir un jeu. Pour moi, le dématérialisé arrivera, certes, le tout dématérialisé. D'ailleurs, Microsoft voudrait éventuellement s'y mettre aussi, ça c'est encore une fois une spéculation, c'est une rumeur. Même si on a grandement vu qu'à l'O3 2013, c'était clairement leur vision, leur vision de la chose. Là, cette fois-ci, c'est Nintendo qui prend les devants, entre guillemets, et qui voudrait enlever un lecteur optique de sa future console. Cependant, cela ne veut pas dire que le support physique sera complètement mort. Et là, on vient à une supposition. Alors, je tiens à vous le dire, ça ne vient pas de moi. Tout simplement, ça vient de quelqu'un. J'avais vu cette réaction sur un forum, je ne me souviens plus lequel, mais j'ai trouvé cette remarque vraiment intéressante, ce serait que tout simplement, Nintendo revienne au support cartouche pour leur jeu. Alors, il y en a certainement qui vont déjà s'évanouir en se disant, oh mon Dieu, les cartouches, mais les cartouches c'est obsolète ou je ne sais quoi. Les gars, on vit dans un monde où maintenant, on peut foutre jusqu'à 64Go de mémoire octet sur une putain de carte SD. Vous avez vu ce que c'est une carte SD ? On peut mettre 64Go de mémoire dessus, d'informations ou je ne sais quoi. Concernant la Nintendo NX, il est clair que Nintendo, ça, il me semble qu'il l'avait déjà annoncé, veut impérativement regrouper à la fois la console de salon, la console portable et les jeux smartphone dans le futur dans une seule et même machine. D'accord ? Donc, le fait de voir, par exemple, des jeux console de salon arrivés mais sous forme cartouche, lisibles grâce au Nintendo NX, pour moi, ça ne me choquerait pas. Ça justifierait d'ailleurs, ça permettrait tout simplement, ça permettrait tout simplement aux consommateurs de lire à la fois les jeux console de salon, les jeux 3DS, new 3DS, soit dit au passage, j'espère qu'il y en aura un petit peu plus, des jeux new 3DS parce que pour l'instant, putain, je crois que c'est la seule console qui est sortie et qui a un seul jeu dessus. C'est quand même fou et les gens achètent. Là, je ne comprends pas. Là, c'est Nintendo, bravo. Mais à part cela, à part cela, oui, cela permettrait tout simplement de lire si jamais le NX avait un lecteur cartouche et quand je dis cartouche, carte SD, il faut bien mettre ça dans le crâne, je ne parle pas de cartouche Nintendo 64, ça permettrait de lire les jeux de console de salon, les jeux de console portable et également, grâce à des cartes SD ou à des lecteurs mini SD, à lire également les jeux sur smartphone. Donc pour le coup, moi, pour ma part, ce serait beaucoup plus intéressant et ce serait vraiment, pour le coup, vraiment couillu, ce serait vraiment couillu de la part de Nintendo de tenter une chose comme ça. Et pour ma part, je pense que ça leur ressemblerait un petit peu plus plutôt que de tout simplement balancer comme quoi, bah maintenant, c'est du tout des maths, alors fuck you, les gars. je ne pense pas vraiment que c'est leur façon de penser, déjà parce que comme vous avez pu le voir, eux-mêmes n'ont pas du tout confiance que ce soit dans les téléchargements en ligne ou même dans les parties en ligne, vous n'avez qu'à voir, qu'à vous souvenir des annonces de Super Smash Bros for Wii U, je vous rappelle que Sakurai nous avait carrément annoncé et conseillé de relier carrément la Wii U à Internet directement pour pouvoir avoir une meilleure expérience de jeu au possible. Ce qui fait que je ne pense pas vraiment qu'ils aient confiance dans la qualité du débit d'absolument tous les utilisateurs. Et puis même le haut débit est peut-être présent, mais le haut débit maintenant, c'est de la merde. Je veux dire, les jeux sont tellement gros, tellement peu optimisés. Je veux dire, je ne sais pas, regardez un Call of Duty Advanced Warfare. Un Call of Duty Advanced Warfare qui lui possède un contenu qui est déjà vraiment très faible, pèse 45 Go. Donc je n'imagine même pas le reste. Et vous n'imaginez même pas ce que c'est 45 Go téléchargé à 3 Mbps. C'est minable. C'est minable. Rien qu'en ayant la fibre optique à l'époque quand j'avais téléchargé Batman The Dark Knight, j'avais mis 8 heures pour le télécharger. Enfin, je veux dire, je ne pense pas que ce soit le but principal de Nintendo. Mais en revanche, le fait de voir un support cartouche, comme je vous l'ai dit, ça rendrait les choses vraiment intéressantes. Pour le coup, cela permettrait non seulement de pouvoir regrouper comme ce qu'apparemment ils veulent absolument tous les jeux, que ce soit salon, portable ou téléphone, sur un seul et même média. et cela pourrait également sauvegarder, parce que pour l'instant, tout le monde veut du démat, tout le monde aimerait avoir du démat, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, Microsoft veut venir au tout démat, Sony veut venir au tout démat, Nintendo suivra. Dans tous les cas. Nintendo suivra. Cependant, la différence, c'est que Nintendo propose une alternative complètement différente, si jamais c'est le cas. Encore une fois, c'est uniquement mon point de vue, ce n'est pas une vérité, mettez-vous dans le contexte, encore une fois. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Mais si jamais ils font ça, non seulement ça permettrait à la fois de sauvegarder, de faire leur projet, le projet qu'ils veulent, et à la fois de sauvegarder un marché qui quand même marche beaucoup en ce qui concerne Nintendo, c'est le marché de l'occasion. Parce qu'il faut savoir que vous avez juste à regarder dans n'importe quel magasin, les jeux d'occasion de Nintendo se vendent chers. Se vendent vraiment chers. Si jamais vous avez un Zelda ou un Mario qui est en dessous de 25€ d'occasion, franchement, c'est donné. Je déconne, mais je veux dire, c'est donné dans le sens où normalement, un jeu Nintendo, où que tu sois, même Super Mario Galaxy, par exemple, d'occasion, dans n'importe quel magasin, tu vas le trouver à 20 ou 25€. Mais mine de rien, ça permettra de sauvegarder ce marché de l'occasion qui est quand même très important pour beaucoup de revendeurs. Et je ne pense pas, dans la situation actuelle qu'est Nintendo, je ne pense pas qu'ils vont se mettre à dos tous les possibles revendeurs. et d'ailleurs, c'est une chose qui est plutôt sympathique car mine de rien, on n'aura plus ces espèces d'énormes boîtes comme par exemple celle de la Playstation 4 ou de la Xbox One qui globalement ne servent à rien, encore une fois, vu que les CD sont uniquement là pour faire joli et ce sont uniquement des clés d'activation. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Plutôt que de penser que forcément, ce sera le dématérialisé total. Déjà, c'est quand même assez hypocrite de voir beaucoup de gens s'insurger sur le fait que Nintendo ait envie de prendre les devants parce qu'on n'arrête pas de leur cracher à la gueule depuis des années, des années, depuis la Nintendo 64 parce qu'ils ont un temps de retard. Je veux dire, sur la 64, on leur crachait dessus parce qu'ils avaient le support cartouche. Sur la Gamecube, on leur crachait dessus parce qu'ils avaient un style de format propriétaire apparemment beaucoup moins puissant qu'un DVD. Sur Wii, on leur crache dessus parce que l'architecture de la Wii était complètement à chier par rapport à la 360 et à la PS3. Et là, maintenant, sur la Wii U, c'est exactement la même chose. Et là, maintenant, Nintendo veut prendre les devants, tenter une nouvelle innovation, tenter de forcer entre guillemets le passage. Malheureusement, c'est triste, mais encore une fois, on y arrivera au tout dématérialisé. C'est un fait. Je veux dire, Nintendo, maintenant, veut prendre les devants et ils se font pourrir. C'est quand même dingue, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que Nintendo soit, selon certaines personnes, intéressant ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Qu'est-ce qu'il vous faut à vous pour que vous puissiez dire que Nintendo a fait une bonne idée ? Ça pourrait être sympa. Après, le tout dématérialisé de nos jours, encore une fois, pour moi, je trouve ça con parce que beaucoup de personnes ne pourront pas se le permettre. C'est encore une fois, par exemple, comme l'Oculus Rift. Je trouve que c'est une technologie qui, certes, sur le papier est très intéressante, mais qui va sortir beaucoup trop tôt par rapport à son état actuel. Un petit peu comme le premier Kinect sur 360 ou la Wiimote sur Wii. Et comme on a pu le voir, ces technologies étaient plutôt intéressantes. La Wiimote avec le Remote Plus, là, ou je ne sais quoi, le Wiimotion Plus, montrait beaucoup plus de choses intéressantes, notamment avec Skyward Sword. et on aurait pu avoir un gameplay assez intéressant si jamais le Wiimotion Plus était sorti en premier et non pas en 2009, 2010 ou je ne sais quoi. Le Kinect, par exemple, le Kinect 1 était une catastrophe, cependant, le Kinect 2, maintenant, sorti sur Xbox One, a pas mal d'avantages en ce qui concerne l'interface et énormément de choses, etc. On voit que l'évolution concernant ces choses-là ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup de chance, mine de rien, de sortir ces trucs-là. Mais on voit que, une fois la technologie amplement maîtrisée, ça y est, ça devient des trucs intéressants. Pour ma part, c'est pareil pour l'Oculus Rift. Pour moi, ça deviendra quelque chose d'intéressant, mais plus tard. Mais par contre, en ce qui concerne le tout dématérialisé, pour ma part, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Je ne pense pas que beaucoup de gens possèdent la fibre optique. Encore faut-il que la fibre fonctionne. Je ne sais pas pour ceux qui sont, par exemple, chez Orange, mais la fibre optique chez Orange, OMG, quoi. 100 mégas, bah yes, oui, t'enlèves un zéro et là, c'est bon. Mais je veux dire, c'est ça la fibre optique chez certains fournisseurs. Je veux dire, énormément de gens ne pourront pas se permettre de faire le tout dématérialisé et j'espère grandement que cela va arriver, mais le plus tard possible en ce qui me concerne. Et petite note au passage, un petit encouragement pour les vendeurs de jeux indépendants, j'espère qu'ils vont trouver une solution pour arriver au dématérialisé, mais en essayant de sauvegarder ces emplois, parce que mine de rien, le tout dématérialisé, ça annonce aussi la mort de beaucoup de choses. J'espère que ce jour arrivera le plus tard possible encore une fois. Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69Zéro, c'est bonne partie tout le monde, ciao bye bye !